Là où je dis que le cynisme c'est lui, c'est que quand il a été question de refuser l'augmentation du SMIC à 1500, à l'époque c'était 1500, maintenant c'est 1600 euros, mais les macronistes étaient très contents d'avoir les voix du Front National pour empêcher cette augmentation. Quand on a proposé le gel des loyers, les rassemblements nationaux ont voté contre et ainsi de suite. Mais ça c'est la vie d'une assemblée. Dans ce pays ça devient fou. Vous avez un Premier ministre qui vient, qui n'organise pas de vote de confiance et qui proteste parce que l'opposition s'oppose, mais enfin il faudra un peu revenir sur terre. Et puis vous ne voyez pas que les gens sont dans une détresse absolue. Vous écoute le Président de la République, pour ceux qui ont compris quelque chose de ce qu'il a dit, on voit bien que la seule promesse qu'il nous fait, c'est que ça sera pire demain qu'aujourd'hui, notamment avec la réforme de retraite en faisant passer, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, puisque les comptes de la retraite sont excédentaires. Il n'y a aucune raison. Et si le vote de l'Assemblée nationale a lieu, le Président a dit, je dissoudrai. Si vous pensez que c'est nécessaire de le faire, faites-le, nous n'avons pas peur du peuple.